Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mardi, lancement du dialogue national, le Sénégal s'est donné rendez-vous au palais de la République devant le chef de l'État. Politique, syndicaliste, chef religieux, chef coutumier ont tous eu leur mot à dire. L'ombre de Khalifa Sale a plané durant ces échanges. Omar Sarr, quant à lui, coordonnateur du PDS, était au palais malgré le refus de participer du Parti démocratique sénégalais. Famara Ibrahima Sanya, choisi pour piloter le dialogue, va désormais continuer les travaux avec les autres membres de la cellule indépendante attendus d'ici 15 jours. Nous ferons le point dans cette édition avec notre invité, le professeur Ousmane Sen. 159 300 candidats, toutes séries confondues, vont entamer demain les épreuves anticipées de philosophie du baccalauréat général 2019 sur toute l'étendue du territoire. Vous entendrez à ce propos le directeur de l'office du bac. Les téléphones sont interdits formellement dans les salles de classe durant les examens. À Cédu, des journées de philosophie sont organisées pour mieux préparer l'épreuve. Reportage à suivre. Et puis le festin de la coréité peut être menacé par cette hausse constatée du prix de la viande de mouton. Les prix s'envolent à l'approche de la fête. Bien mangé, mais aussi bien s'habiller pour l'Aïd. Nous avons fait un tour au marché pour voir les tissus en vogue cette année. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. C'est donc parti pour le dialogue national. Le président du dialogue, justement, Famara Ibrahima Sanya, honoré d'avoir été choisi par le président de la République pour diriger ces discussions sur toutes les questions d'intérêt national. Une tâche qu'il compte abattre en parfaite collaboration avec toutes les forces vives de la nation. Nous le suivons au micro de notre reporter, Pape Farahning. Aucune pression. J'exerce les responsabilités depuis 40 ans. J'ai travaillé pendant 42 ans quand je suis responsable au plus haut niveau et sur le plan international. Moi, je suis un électron libre dans ce pays. Tout le monde le sait. Non, non. Je gère les rapports de proximité dans de bonnes conditions avec tout le monde dans ce pays. Nous allons réfléchir ensemble et je ne peux pas décider tout seul. Je suis le responsable, mais je dois travailler avec... J'ai travaillé toute ma vie en équipe. Donc, je vais continuer à travailler en équipe. Je pense que ça va aller, puisque en 92, ça a abouti. Voilà. Propos recueillis par Mame Biram Djouf au palais de la République. C'est donc Famara Ibrahima Sanya qui est choisi pour conduire le dialogue national. L'ancien président du Conseil économique et social a fait l'unanimité au sein de la classe politique. Cherif Dja nous dit un peu plus sur l'aube. Comme un symbole, Famara Ibrahima Sanya a su au premier rang des 250 personnalités et en pris part au lancement du dialogue national par le président de la République. Makissal a même salué sa présence avant d'expliquer pourquoi il a porté son choix sur lui. Après consultation avec des membres, des acteurs politiques, j'ai choisi ainsi pour sa vertu et ses qualités d'homme de dialogue ayant démontré sa capacité d'être au-dessus des clivages. On l'aperçoit en pleine discussion avec le général Momodouna et le professeur Ibadair Kham. Un début d'une reprise de service pour cet ancien ministre de l'Intérieur, Souabdou Diouf, plébiscité par la classe politique pour diriger le dialogue. Lundi déjà, le journal Observateur nous apprenait que le nom du président honoraire du Conseil économique, social et environnemental fut gré dans la chaude liste du président Makissal pour conduire ses concertations. Le même jour, le Front de Résistance Nationale, regroupant 50 partis d'opposition, le propose comme président du dialogue national. Un consensus dicté par les qualités de cet homme d'État ayant capitalisé plus de 42 ans d'expérience au service du Sénégal et même au-delà. Famara Ibrahima Sagna souffle ses 81 bougies le 26 novembre prochain. Ce natif de Ziegenchor et en fait ses études secondaires et supérieures à Dakar et à Paris a eu à occuper d'importants postes ministériels. L'analyste financier devient l'argentier de l'État de 1991 à 1993. Sa démission du Parti Socialiste après sa nomination comme ministre de l'Intérieur fut un tournant dans sa carrière politique. Le premier Sénégalais, directeur de la protection civile, a montré ses talents de médiateur parce qu'il a joué un rôle décisif dans le rapprochement entre le président Abdou Diouf et son opposant d'alors, Abdoulaye Wad. La suite, on la connaît, la mise en place d'un gouvernement de majorité élargie. L'administrateur civil honoraire a eu à diriger le Conseil économique, social et environnemental de 1993 jusqu'à la chute du régime socialiste en 2000. Le tout nouveau président du dialogue national n'appartient à aucun parti politique depuis 1990. Ce polyglotte a reçu plusieurs distinctions honorifiques au niveau national et international. Jusqu'ici, aucune voix discordante sur le choix de cet homme de consensus, tout de blanc vêtu à l'ouverture du dialogue, avec parfois le sourire aux lèvres. Un bon signe pour les débuts de M. Dialogue national. Merci, Chérif. Nous sommes sur ce plateau avec notre invité, professeur Ousmane Sen. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un mot sur Fahmarie Brahim Asanya. Est-il l'homme providentiel selon vous ? Oui, vous l'avez dit. Je crois qu'avec le doyen Fahmarie Brahim Asanya, on peut utiliser les expressions qu'on utilise d'habitude pour les grands hommes. La première expression que vous avez utilisée, l'homme providentiel, ou alors l'homme de la situation. Véritablement. Pour un certain nombre de raisons, voilà quelqu'un qui a servi l'État sénégalais pendant 42 ans, pratiquement sans faute, et qui a été aux stations les plus élevées dans ce pays. Moi-même, je suis tenté de dire, s'il y a quelqu'un qui vraiment pouvait un jour se lever et dire j'aspire à être président de ce pays, j'aurais dit, voilà une réclamation tout à fait légitime, compte tenu de son parcours, compte tenu aussi de sa personnalité. J'observerai que depuis qu'il est à la retraite, je crois qu'il aurait même continué à travailler, mais il est resté dans un silence, non pas désintéressé, mais un silence respectant les institutions et respectant ce pays. Là, c'est important. Clairement, il est au dialogue national, c'est que Amadou Maktar Mbou a été pour les Assises nationales. Absolument, absolument. En plus du fait que, plus qu'Amadou Maktar Mbou, parce qu'Amadou Maktar Mbou, pour les Assises nationales, il y a quand même, et ce n'était pas des riens qui ont boudé, mais ici, à l'unanimité, si vous voulez, la majorité, comme l'opposition, le président lui-même, ont donné leur onction. Je crois qu'il y a eu beaucoup plus d'unanimité pour Famara Ibrahima Sagna que pour les Assises. Ça n'enlève rien au mérite du professeur Mbou, évidemment, mais je crois que les circonstances ont fait que il est à la croisée des chemins où vraiment, il fait absolument l'unanimité au niveau des politiques, au niveau de la société civile, au niveau même des observateurs comme votre serviteur. C'est donc l'homme de la situation, justement, sur la disponibilité du président Maktar Maktar maintenant, à mettre en œuvre les résultats issus de ce dialogue, parce que c'est ça aussi le plus important, les résolutions. Qu'est-ce qu'on va en faire à l'issue de ce dialogue ? Suivons à ce propos quelques réactions en marge de la cérémonie. Ce dialogue vient à son heure. Vous savez qu'il y a des périls. Il y a la montée de la violence, la montée de certains périls. Notre sous-région est un peu déstabilisée et donc il y a la nécessité de ce dialogue-là. Dans le secteur même de la justice, c'est-à-dire ? Dans le secteur de la justice, dans tous les secteurs. Nous avons noté depuis un certain temps dans les discours, notamment dans les réseaux sociaux et dans certains médias, une crispation dans le discours, une crispation identitaire et communautaire. Et nous avons dit, faites attention, c'est dangereux. Dans un pays qui est toujours constitué, dont les diversités communautaires, ethniques, religieuses, confessionnelles, culturelles, culturelles ont été toujours une richesse, il n'est pas normal que ça soit, que ça devienne aujourd'hui une préoccupation. C'est la raison pour laquelle, dans la corbeille de réflexion, nous avons versé cet appel, cette alerte-là. Je pense que ce qui est important pour moi, c'est qu'on ait une identité sénégalaise du dialogue national, pas une identité seulement politique. Et c'est l'impression que j'ai, que j'ai entendu parler des problèmes du Sénégal, de la préparation du Sénégalais à la gestion du Sénégalais, des problèmes d'éducation, aux problèmes de gestion économique et aux problèmes de gestion des ressources. L'essentiel, je pense, de la classe politique est aujourd'hui, fait partie de la rencontre d'aujourd'hui. Et retenez également que même dans les rangs du PDS, vous l'avez constaté, Omar Sarkéan est le ségrégé adjoint et coordinateur, est là. Au Sénégal, quelle que soit la médiocrité de la production, on a des problèmes de commercialisation. Il va falloir maintenant trouver les moyens pour que les fonds soient toujours disponibles avant que la campagne de commercialisation s'ouvre. S'il n'y était également les subventions fortes, substantielles de l'État, les producteurs auraient des difficultés d'accéder aux semences. Mais heureusement, l'État les accompagne en subventionnant les intrants, le matériel agricole et les semences. Et je crois que c'est important. Il va falloir maintenant bien cadrer cela. Et l'absent le plus présent est bien évidemment Khalifa Sall. Le soir, Mouardini, Aydamboit, Détiéfaï, ont tour à tour plaidé la libération de l'ex-maire de Dakar devant le chef de l'État, Makissal. Makissal leur a rétorqué la séparation des pouvoirs car, selon lui, le dossier est toujours pendant devant la justice. Il faut savoir donc faire la part des choses. suivant à ce propos Aminata Maraiso. C'est sans doute l'une des interventions fortes de ce premier jour du dialogue national. Soham Mouardini, actuel maire de Dakar, demande la clémence pour son ancien collaborateur Khalifa Sall dans un discours teinté d'émotion. Excellence, Monsieur le Président de la République, je souhaite que vous soyez le précurseur dans notre commune volonté de dépassement en faisant libérer Khalifa Ababa Karsall pour lui permettre de retrouver sa mère d'un âge très avancé, son épouse, ses enfants et ses proches. Je souhaite que nous soyons collectivement par notre dévouement pour notre pays, par notre sens de responsabilité et par notre esprit d'ouverture à la hauteur des enjeux. Après ce discours, celui d'Aïda Mbouch, elle s'inscrit dans la même logique, Aïda veut la libération du maire de Dakar. Tous ces invités présents aujourd'hui sont dans la salle des banquets, mais il y a un absent de taille, en l'occurrence Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. Monsieur le président de la République, s'il vous plaît, je rappelle que la procédure relative à l'affaire Khalifa Sall est déjà épuisée. Alors, monsieur le président, faites quelque chose. Face à toutes ces sollicitations, le chef de l'État répond, il évoque une condamnation pas encore définitive. Madame le maire, j'ai entendu votre appel, mais je tiens à préciser que le chef de l'État n'a pas à s'ingérer dans les décisions de justice. Une procédure de condamnation de Khalifa Sall est en cours et dans ce cas d'espèce, je n'ai pas encore le pouvoir de le faire libérer. C'est après une condamnation définitive, autrement dit, après l'épuisement de tous les voies de recours que le chef de l'État peut accorder une grâce présidentielle. La libération du maire de Dakar, Khalifa Sall, une des conditions posées par certains membres de l'opposition, c'est pourquoi ils n'ont pas voulu participer à ce dialogue national. Merci beaucoup Aminata. Professeur, là également, la libération de Khalifa Sall et de Karim Ouad sont ces deux personnes. Est-ce que leur libération est une condition sine qua non pour avancer dans ce dialogue ? Disons que ça pourrait faciliter, ça pourrait un peu huiler les choses pour que, si vous voulez, ce dialogue se fasse dans une atmosphère plus détendue. Mais attention, je crois que quelque part quand même, le président a fait une remarque qu'il ne faudrait pas négliger. une affaire pendante devant la justice, je ne crois pas que le président puisse bien faire en disant toute chose se sente, je le libère. Je crois qu'il faut que le processus aille jusqu'à son terme. Maintenant, il n'est pas impossible qu'à travers le ministre de la Justice que l'on demande à ce que, si vous voulez, le processus soit accéléré et qu'on arrive au terme du processus juridique et que par la suite, quelle que soit, si vous voulez, la décision qui sera prise, le président soit libre de dire je vais les amnistier. Khalifa Sal qui reste à Rebeu, c'est un facteur bloquant ? Un facteur bloquant, non, parce que j'ai beaucoup apprécié ceci, le fait que Mme Wardini, en tant que maire de la ville de Dakar, mais en tant que aussi partisane du groupe de Khalifa Sal puisse répondre à l'appel et donner son point de vue et faire un discours et même sourire d'un sérouble agréable quand le président se prononçait. Donc cela veut dire que pour le moment, il n'y a pas d'animosité entre les acteurs, il y a des points qu'il faut qu'ils règlent, mais que peut-être la justice suive son cours et que par la suite, le président fasse preuve de bonne volonté. Moi, je crois que c'est comme ça que je lis la citation, mais ça ne devrait pas gripper la machine. Très bien. Autre absent de ce dialogue, c'est le PDS de M. Abdoulaye Ouad. Cela n'a pas empêché Omar Sarr, le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, de prendre part au dialogue, ce qui pourrait créer des frictions au sein des libéraux après Fada et Madiké. D'autres pontes du Parti vont quitter le navire libéral parce que Ouad veut vaille que vaille la libération de son fils. C'est l'avis de Liorodia et les journalistes. Si les membres du PDS acceptent qu'Aouad donne le Parti à son fils, légalement, rien ne peut s'y opposer. Mais ce qu'est en train de faire Omar Sarr et les autres, ils sont en train de dire à Ouad qu'en même le PDS, nous aussi, on y a contribué. Le PDS est un parti historique, c'est le Parti de l'alternance, c'est le Parti de la liberté publique. Pour donner simplement un avenir politique à votre fils, vous ne pouvez pas s'aborder le parti. C'est le message d'Omar Sarr et d'une beaucoup de france du PDS. Vous n'avez pas le droit de s'aborder un parti historique, vous n'avez pas le droit de s'aborder un parti auquel nous avons contribué à bâtir la renommée et auquel un parti qui a permis au Sénégal de connaître sa première l'alternance. Donc les gens sont en train de lui dire vous ne pouvez pas sacrifier le parti à l'autel de l'avenir politique de votre fils. Nous avons tout droit vers une dissidence. C'est la première fois que dans le PDS qu'Aouad décide en disant je boycotte les choses et commence à dire que même si Wad boycotte nous on va y aller. Et ce qui fait qu'en toile de fond la lutte pour la succession de Wad à la tête du PDS a déjà commencé. Alors professeur Ousmane Sen le parti démocratique sénégalais de Maître Wad qui ne participe ça fait fausse note quand même. Oui ça fait fausse note c'est regrettable je crois que compte tenu de la citature d'Abdoulaye Wad tout le monde aurait été heureux de le voir participer et en plus ça aurait été un plus pour lui et pour son fils parce qu'à partir de ce moment c'est la cause nationale c'est la cause du Sénégal qui serait au-dessus de tout. Comme l'a dit Omar Sarr la cause du Sénégal est au-dessus de tout. Je crois qu'en tant que papa bon on peut lui comprendre le fait de vouloir donner sa dernière bataille pour son fils mais de là à sacrifier tant de responsables tant de militants et j'en ai entendu l'autre jour dans une réunion des militants de la base qui disaient oui mais le vieux il peut faire ce qu'il veut mais nous quand même on est au PDS et le parti doit fonctionner. Je crois que c'est dommage qu'ils en arrivent. Comme dit Yorodia le PDS c'est une organisation privée est-ce que vous y parlez ? Oui il y a beaucoup de partis au Sénégal qui sont des organisations privées mais c'est la première fois quand même qu'on voit que tout s'arrête à cause d'une seule personne et tout s'arrête à cause d'une seule personne des milliers sinon des millions de personnes qui croyaient au PDS se trouvent tout simplement bloquées à cause de cette situation. Moi je crois qu'il y a une autre façon de lire la situation pour Wad peut-être bon enfin il est intelligent il n'a peut-être pas besoin de nos réflexions mais faire ce geste de bonne volonté ça aurait créé tellement de sympathie au niveau des Sénégalais que peut-être ça aurait été la locomotive ou la dynamique qui aurait pu permettre de précipiter la libération de son fils. Au-delà de tout ça professeur vous avez suivi cette journée ce lancement est-ce qu'on est parti du bon pied quand même au-delà de ces cas ? Je crois qu'on est parti du bon pied d'abord l'atmosphère je crois que c'était une atmosphère détendue où les gens ont pu se parler de manière détendue où même le président nous a fait des confidences Il se sont permis quelques blagues en effet Oui quelques blagues malgré les situations un peu polarisées de temps en temps il lui est arrivé si vous voulez de discuter et de blaguer avec quelqu'un comme De Croix et que voilà nous de l'extérieur on ne voit pas ça mais on voit que bon l'atmosphère est décrisée Je crois qu'il a émis des réserves sur la sincérité du dialogue Oui oui il a émis des réserves mais je crois quelque part aussi le président a fait des commentaires qui devraient peut-être nous faire nous pousser à regarder du côté de la sincérité Il y en a deux Le premier c'est il l'a dit deux fois parlons-nous c'est-à-dire le dialogue est important dans la démocratie L'autre il a dit que bon c'était pas le moment pour lui de vouloir jouer aux politiciens aux politiciens parce qu'il n'y a pas d'enjeu il n'y a plus d'enjeu Pour lui ? Oui pour lui les élections sont derrière lui maintenant ce qu'il reste à faire c'est terminer son mandat de cinq ans je crois que dans son discours ça c'est à Paris en filigrane Donc troisième mandat on n'y parle ni pas En politique il ne faut jamais dire non on le sait Vu qu'il n'y a plus d'enjeu pour lui c'est clair Voilà mais enfin je crois que ce qu'il voulait dire c'est que ça c'est effectivement son dernier mandat et il a tout intérêt parce que le président en salle a tout intérêt à sortir par la petite porte au vu de ses réalisations Par la grande porte vous voulez dire ? Oui c'est un lapsus par la grande porte la très grande porte au vu de ses réalisations et au vu de ce qu'il promet de faire pendant ces cinq ans à venir mais il dit après ces cinq ans je ne suis plus candidat mais il sera un héros du Sénégal Et on passe à autre chose Alors la ruse quand même du président Macky Sall si je peux me permettre c'est de faire passer ces réformes on peut remonter du parrainage à la suppression du poste de premier ministre et après le charivari recevoir tout le monde au palais l'air de rien et on dialogue Oui mais ça veut dire qu'il est enfin politique parce que malheureusement pour nous ce n'est pas peut-être la manière de faire mais en politique ces stratégies et ces stratégies sont de bonne sont de bonne sont de bonne c'est de bonne guerre Oui oui de bonne guerre et je crois que bon véritablement je crois que son quinquennat est bien parti si ce dialogue là est très bien géré de façon à ce que quand même les gens puissent se parler parce que quand même les cinq années à venir sont extrêmement importantes pour nous sur le plan économique il y a des changements qui s'annoncent mais ne l'oubliez pas au Burkina Faso le terrorisme est en train de faire des victimes et le Burkina c'est la porte d'un côté La question du Sahel Voilà donc il y a des situations d'urgence qui voudraient que les acteurs au plus haut point puissent être ensemble pour que le Sénégal soit sauvé de ses périls Alors la démocratie ne saurait être réduite à une confrontation permanente entre majorité et opposition c'est ce qu'a déclaré le Président dans son propos luminaire en même temps dans une démocratie il faut qu'il y ait quand même un contre-pouvoir si tout le monde est d'accord sur tout le temps qui va jouer le rôle de sentinelle vigilant Oui mais justement c'est pour ça qu'il y a le dialogue parce qu'il n'y avait pas de problème ou s'il n'y avait pas de contentieux ou s'il n'y avait pas d'atmosphère crispée à part de ce moment on n'aurait pas appelé au dialogue le dialogue a pour but selon moi ceci les grandes questions qui interpellent le Sénégal et sur lesquelles il n'y a pas de consensus au niveau des acteurs politiques qu'on puisse avoir un consensus je vous donne un exemple et de ce point de vue là je suis très content de ce que Chérif Seydina Issa Lai à côté a dit qui a pris la parole lors de ce dialogue absolument et il a dit parfaitement que l'un des mots s'il y avait à dire les sept plaies du Sénégal comme les sept plaies ou les sept plaies d'Israël ou les sept plaies d'Egypte la divagation des talibés ça en ferait partie et il a clairement dit que ça ça n'a rien à voir avec la religion et il faut que ça cesse je crois que ces choses là il faudrait qu'il y ait consensus autour les talibés donc les enfants de la rue en globalité on les sacrifie et que tous les acteurs politiques s'interdisent de dire oui mais si le président fait quelque chose je vais dire le contraire le fichier électoral moi je me sens petit à chaque échéance électorale je fais tous les efforts pour aller voter mais si après on me dit que le fichier a été truqué et ça fait plus de 30 ans qu'on dit la même chose les contentieux politiques d'ordre électoral voilà voilà ces contentieux politiques là qu'on les vide ou qu'on en vide l'essentiel et que pour d'autres questions qui participent de l'économie pour d'autres questions qui participent du civisme et le devenir du Sénégal et le devenir du Sénégal qu'il puisse y avoir et de sa vie quotidienne voilà et qu'il peut y avoir de grandes ententes pour qu'au moins les politiques se séisent on a fait l'unanimité autour de cette question là je ne vais pas attaquer le président ou je ne vais pas attaquer l'opposition sur ça parce que c'est dans l'intérêt du Sénégal et la question la question du moment c'est aussi la violence faite aux femmes absolument et ils en ont parlé de la violence je crois que aussi écoutez ça doit être une cause ça doit être une cause ça doit être une cause j'ai entendu quelqu'un dire oui mais bon après ce qui s'est passé à Tambacounda mais enfin un membre d'une famille faire un meurtre dans la famille ça la police a du mal à pouvoir gérer ce genre de situation mais au-delà de ça il y a une situation d'insécurité qui fait que véritablement il faudrait qu'il y ait des mesures très strictes des mesures très fortes pour que quand même le Sénégal redevienne le pays de la paix et de la teranga c'est extrêmement important et je dis ceci les forces de sécurité du Sénégal sont parmi les meilleures en Afrique la réaction de l'ONU et la réaction d'autres instances montre qu'en Afrique on a les meilleures forces de sécurité il faut que ces forces de sécurité qu'on puisse les utiliser de façon à servir le pays et de façon à nous rendre beaucoup plus beaucoup plus qu'il nous encourage à aller nous promener le soir auprès de la plage sans qu'on nous agresse ça peut faire du bien ça peut faire du bien si toi en période de 40 de ramener en période de chaleur absolument professeur merci beaucoup merci d'avoir accepté notre invitation parlons éducation à présent interdiction formelle d'utilisation de téléphones portables dans les salles de classe l'office du bac appelle les élèves et parents à respecter cette décision l'idéal c'est zéro cas de tricherie on parle du bac les anticipés c'est demain anticipé philosophie suivant à ce propos le directeur de l'office du bac avec Mohamed Somb 98% de présence des candidats à l'anticipé de philosophie de cette année le dispositif pour le bon déroulement des épreuves est déjà fin prêt le nombre de candidats c'est 159 300 environ candidats la répartition on a 51,5% de filles et 49,5% de garçons le dispositif que nous avons pris c'est le dispositif habituel de mise en place des sujets de protection des sujets et également de mise en place de la logistique le directeur de l'office national du baccalauréat d'insister sur l'interdiction d'outils de communication dans les centres d'examen c'est tous les dispositifs de communication parce qu'il ne doit pas y avoir de communication entre l'intérieur et l'extérieur du centre c'est pour ça tous les moyens de communication sont prohibés dans le centre des cas de tricherie en aura-t-il cette année le professeur Martel nous sommes malheureusement obligés lorsque nous constatons qu'un élève est en possession d'un téléphone dans ses affaires dans ses poches en tout cas sur soi nous sommes obligés d'appliquer la règle c'est-à-dire de le mettre hors du centre et d'arrêter sa composition et de le traduire en conseil de discipline parce qu'autrement on n'aurait pas fait de loi parce que si tout le monde se conformait à ce qui doit être fait on n'aurait pas dit que ça c'est interdit l'anticipé de philosophie une phase importante dans l'examen du bac cette année le taux de participation estimé à 98% soit 159 360 candidats est jugé appréciable merci beaucoup Mohamed voilà c'était les mises en garde du directeur de l'office du bac c'est le 1er juillet prochain qu'aurent lieu les épreuves écrites du bac mais d'ici là place dès demain à la sacro-sainte épreuve de philosophie à Seyou par exemple des journées de philosophie sont organisées ici et là pour bien permettre aux élèves de préparer cette épreuve suivant tout cela avec Bakary Conte et Khalid Yahvé depuis une semaine de grandes révisions générales sont organisées un peu partout dans la région de Seyou à Seyou commune les candidats ont fait le déplacement au Fort Pinel-la-Prade hier nous étions à Amant qui est une structure privée de la place où nous avons eu à revenir de manière générale sur le domaine un du programme de philosophie et aujourd'hui nous sommes là au Fort Pinel-la-Prade également pour revenir sur les autres aspects du programme mais comme déjà ces journées sont des journées de révision cela signifie que l'essentiel a été déjà fait en classe l'organisation l'organisation n'a pas été très facile mais heureusement que nous avons eu le soutien surtout du ministre maire Abdoulaye Diop maire de Seyou mais également du soutien des étudiants ressortissants de Seyou qui résident à Dakar mais également nous remercions nos deux administrations qui sont celles du lycée Iboudjalo et celles du nouveau lycée de Seyou Goudompe Debout a tenu des conférences à Goudompe Commune et à Samine avec l'inspecteur Olivier Boucal Cette synthèse de philosophie nous permet d'en faire un survol global du programme et aussi la synthèse permet aussi aux élèves d'avoir un autre discours donc différents discours qu'ils ont entendus durant toute l'année de leurs professeurs Ce que nous demandons aux élèves c'est d'avoir un mental très fort et se dire que la confiance en soi elle est nécessaire pour un candidat au baccalauréat on peut lui faire le dire comme ça donc que les élèves se disent que de toute façon ils ont déjà fait l'essentiel en classe et que les épreuves auxquelles on va les soumettre le jour du bac ce sont les mêmes épreuves qu'ils font en classe Les candidats satisfaits de l'initiative Aujourd'hui on s'est réunis et les professeurs sont là et ils sont en train de nous rappeler l'ensemble du programme en terminale c'était très important c'est une conférence très importante parce que ça nous permet n'est-ce pas de récapituler tout ce qu'on a fait dans l'année Les épreuves de philosophie du bac 2019 sont prévues c'est mercredi Éducation toujours inspection d'académie de Tchès examen du CFE des résultats pas du tout fameux un déficit d'enseignants également relevé au niveau des écoles d'alimentaire c'est le constat fait par les enseignants et l'adjoint au gouverneur lors de la revue annuelle de 2018 du secteur de l'éducation et de la formation au niveau de la région de Tchès A travers le bilan de la revue annuelle l'inspecteur d'académie de Tchès le gouverneur et les enseignants ont mesuré le niveau d'avancement dans la mise en oeuvre du paquet au niveau de la région de Tchès des avancées significatives ont été notées mais il y a des contraintes Il y a certes des avancées vous les avez notées avec l'amélioration de presque l'ensemble des indicateurs mais surtout des examens scolaires au niveau du baccalauréat du BFM mais il y a également des contraintes au niveau du CFE il y a une régression progressive ça veut dire qu'il nous faut encore redoubler d'efforts pour aller dans le sens d'améliorer les performances de nos élèves Il y a aussi la programmation que nous avons faite pour corriger ces insuffisances notées ça et là dans le bilan de l'année 2018 Le déficit des enseignants dans les écoles a été également relevé Effectivement il y a quand même un déficit d'enseignants surtout au niveau de l'élémentaire et dans les disciplines scientifiques comme les mathématiques Ce déficit ne nous empêche pas de fonctionner parce que l'IA et les inspecteurs de l'éducation de la formation développent des stratégies pour parer à ce déficit mais depuis trois ans nous n'avons pas reçu de sortants ni de la FASTEF ni des sortants du CRFPE Ce déficit se creuse surtout au niveau de l'élémentaire L'adjoint au gouverneur de la caisse a exhorté les enseignants à prendre toutes les dispositions pour que cette année il y ait zéro problème au niveau de tous les examens de la région de la caisse Merci beaucoup cher Hanta et puis faisons au tour au marché à quelques jours de la fête de Corité le prix de la viande de mouton s'envole au marché Médina Certains bouchers vendent le kilo de viande à 3500 4000 pour d'autres et même jusqu'à 5000 francs CFA à ce prix le festin de la fête de Corité est peut-être menacé Aïssé Tougeïba et Papsangonemay Ici au marché de la Médina le prix de la viande change en fonction de chaque vendeur une situation qui n'est guère favorable surtout pour les commerçants Nous vendons le kilogramme à 3500 francs Nous le vendons à 4000 francs ou bien à 5000 Le ramadan et l'approche de la fête de Corité sont souvent évoquées quand on parle des causes de cette hausse du prix de la viande Je le prends C'est pas de notre faute Les bulles qui ramènent les moutons prennent en compte le prix du transport Du coup ils nous le vendent trop cher et nous aussi nous n'avons pas le choix Si la viande de moutons est trop chère c'est parce que nous achetons le mouton trop cher Si les vendeurs de moutons diminuent les prix nous aussi on fera idem Les consommateurs sont obligés de prendre leur mal en patience en attendant de trouver sur le marché de la viande des prix homologués Le compte à rebours a commencé La fête de Corité c'est dans moins de deux semaines La Corité est l'occasion de préparer des repas dignes de pente agruel mais c'est aussi une fête où il est recommandé de se faire beau et belle Nous sommes allés au marché HLM voir les dernières tendances des tissus Vous allez voir ça vous détoure Aminata Touré Fatima Touré et Ababakar Kabara Marche HLM L'ambiance est déjà au rendez-vous à quelques jours de la fête de Corité Entre tissus brodés Gézner Mazin Riche Tchoupalman Les clients ont l'embarras du choix selon ses vendeurs Cette année le brodé autriche Marie Gueye est très prisé Nous avons également d'autres tissus très en vogue mais c'est juste pour les dames Nous avons des basins riches des Gézner brodés Nous vendons des tissus de très bonne qualité Pour cette année ce n'est pas encore du grand riche pour le moment mais nous attendons toujours les clients Non loin les vendeurs de greffage et autres accessoires étalent aussi leurs manchandises au grand bonheur des dames Elles ont commencé à avoir les perruques Elles achètent les perruques qui sont de full-less Il y a des perruques avec 100 full-less mais ça c'est full-less parce qu'elles aiment les perruques full-less Aussi même dans les chevaux là elles aiment les chevaux en couleur de couleur plate et de couleur sur cola ou couleur rouge comme ça en même temps sur les perruques Actuellement elles préfèrent ces couleurs-là Les tendances de la fête c'est les phares pigments les pigments les vernis permanents et les trucs tout ça c'est des vernis permanents les cols pour les chevaux Venu préparer la fête de Corité cette dame juge les prix abordables Il n'y a pas de hausse sur les prix franchement ils sont très abordables cette année le brodé est très en voie en tout cas moi j'ai acheté le brodé autriche assorti de garniture c'est la tendance Pour le moment ce n'est pas encore le grand rush mais les vendeurs disent espérer avoir plus de clients avant la Corité Merci beaucoup Fatima Jeunesse est stupéfiant quelle stratégie pour prévenir une interaction pour arriver à bout de la consommation des drogues par les enfants le réseau Young Advocate for Human Rights qui s'investit pour la défense de cette frange de la population à convier des experts engagés dans la question de l'enfance pour trouver la racine du mal et éradiquer ce fléau ce réseau pense que les chiffres et les statistiques sont importants mais la sensibilisation des jeunes est de mise Ibu Diouf et Thierry Laurent Médie L'idée est de mieux faire face à la consommation des stupéfiants en première ligne les jeunes ciblés alertés sensibilisés autant d'initiatives pour trouver la meilleure stratégie un panel organisé pour la circonstance avec une attention particulière sur un quelconque rapport entre la violence qui sévit en ce moment et l'utilisation des drogues je pense qu'on ne peut pas mettre de lien de causalité directe entre la violence et la consommation de substances sucre actives parce qu'il n'y a pas encore d'études menées pour mettre en évidence ce lien direct la violence étant un phénomène social la consommation de drogues aussi étant un phénomène de société aussi beaucoup de personnes qui consomment en fait ont très peu de connaissances par rapport à ces substances la consommation de la drogue par les jeunes préoccupe le Young Advocate for Human Rights un réseau qui en fait son combat tout le monde en parle tout le monde discute du problème est-ce que tout le monde écoute est-ce que les jeunes entendent ce que les professionnels leur disent est-ce que les jeunes entendent est-ce que les familles prêtent attention à la question qui est posée est-ce que les familles prêtent attention au fléau et au problème est-ce qu'elles y peuvent quelque chose jeunesse est stupéfiant quelle stratégie pour prévenir un thème pour vaincre ce mal mettre fin à ce fléau est un travail de titan mettre fin à ce fléau demande une synergie d'action mettre fin à ce fléau demande la participation de tous mettre fin à ce fléau demande à ce que chacun de nous les panélistes l'ont répété chacun de nous devrait être capable de comprendre qu'il a un rôle à jouer dans ce problème là Le Young Advocate for Women Rights un réseau de jeunes soutenu par des acteurs engagés dans la lutte contre la consommation des stupéfiant une de leurs préoccupations est éloigner les jeunes de toutes sortes de drogues Comment booster l'économie au Sénégal ? L'Africaine Performance Institute a organisé les mardis du numérique cette douzième édition a permis de tenir un cycle de conférences sur la question du numérique objectif et de lever les contraintes du secteur et d'arriver à renforcer davantage l'espace des technologies de l'information D'Aïtiaba Alibar et Papsangone Baye Les mardis du numérique une tribune pour parler des urgences et priorités digitales au Sénégal African Performance Institute engage la réflexion pour plus de performances Le Sénégal est un pays qui a énormément investi sur des initiatives pour porter le secteur numérique à la place qu'il faut mais que le défaut de cohérence de ces initiatives est quelque part un ralentisseur de ces objectifs donc le plus gros défi aujourd'hui auquel nous faisons face c'est comment organiser une gouvernance agile d'un secteur qui est transversal ça veut dire qu'il touche à toutes les catégories de population il touche à tous les secteurs de l'économie et il touche à toutes les portions du territoire Construire les compétences de l'ambition numérique sans oublier la régulation et la gouvernance appropriée du numérique si le Sénégal prend cinq ans pour installer sa stratégie et que par ailleurs d'autres pays africains prennent deux ans pour le faire c'est autant d'années d'avance que ces pays auront sur nous et ces années d'avance là se traduiront par des emplois par une attractivité par une compétitivité de leur économie plus forte que la nôtre et donc la réduction de nos ambitions économiques après l'état et les spécialistes l'implication du secteur privé d'établissement d'enseignement sont tous sollicités pour booster l'économie numérique au Sénégal notre rencontre nous a permis d'aller dans le fond d'abord de repasser en revue tout ce qui a été fait par l'audit des politiques publiques en termes de réformes en termes de grands projets il y en a eu il y en a eu le dégroupage de la boucle locale la loi sur les FAI les fournisseurs d'accès à internet un certain nombre de réformes dans le secteur des grands projets structurants comme le projet du parc de technologie numérique dans le cadre du plan Sénégal qui est un projet phare du plan Sénégal émergent mais tout ça c'est important les grands projets comme le passeport biométrique les permis numériques et d'autres le numérique occupe une place importante dans nos activités de tous les jours œuvrés ensemble entre différents acteurs pour mieux développer l'économie numérique au Sénégal une préoccupation merci Kaba le festival salam a tiré les rideaux le samedi 25 mai 2019 le président du comité d'organisation et les chargés du budget content de la réussite de cet événement annuel tire ici les bilans Aïssa Toupaï plus d'une centaine d'artistes religieux de Kaolak à Dakar les festivaliers se sont donnés à cœur joie pendant une semaine chant et louanges pour le prophète Mohamed payent salut sur lui festival des plus satisfaisants la réussite c'était au rendez-vous pour le président du comité d'organisation on s'attendait à un succès mais on en a eu plus que ce qu'on prévoyait et comme vous le savez chaque année depuis quelques années Mouchendour a initié le festival salam et Dieu merci chaque année il y a des innovations cette année on a eu une troupe gambienne qui nous a rejoint à Kaolak on a fait Kaolak Thies et le département de Rufis et tout a été au relais de succès l'initiateur s'en réjouit parce qu'il le fait avec guetté de cœur avec une très bonne volonté une ouverture vraiment on ne peut que s'en réjouir mais on souhaiterait aussi que chacun y mette le sien un budget conséquent a pu permettre de couvrir tous les frais l'initiateur du projet Jussendour n'a pas lésiné sur les moyens le budget a atteint 80 millions de francs CFA des fonds totalement supportés par M. Jussendour lui-même donc des fonds propres et ces fonds ont été distribués à plus de 180 artistes et groupes qui ont eu à perciper à ce festival tout tariha confondu le reste donc de ce budget a permis de supporter les frais liés à l'organisation comme vous le savez tout événement de cette importance exige des frais bien sûr des charges c'était lourd mais alhamdulillah et je crois que le promoteur s'en félicite au contraire il ne se plaint pas du tout pour avoir vraiment investi cet argent satisfaction sur plusieurs plans des innovations à venir on souhaite avoir des troupes même des groupes de l'extérieur cette année il y a eu un facteur 100 mais le groupe de Fatih Salama devait venir le groupe de l'Egypte qui devait venir vous savez que Fatih Salama a fait un album avec Jussendour couronné d'un grand succès c'est là où Jussendour a eu son Grammy Awards tous ces groupes peuvent venir là il y avait un facteur 100 mais ils étaient programmés et nos partenaires aussi des Etats-Unis du North Carolina aussi devra venir l'année prochaine revenir l'année prochaine et on souhaite faire d'autres régions parce que le festival Salama est devenu quelque chose que chacun aurait souhaité organiser dans sa capitale régionale ou dans sa ville cette cinquième édition a vu la participation d'artistes marocains rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles perspectives merci à ça et puis un mot de sport avant de clôturer cette édition coupe du monde U20 Pologne 2019 pour sa troisième sortie dans le groupe A le Sénégal rencontre ce mercredi le pays hôte du tournoi qui est en quête de qualification une occasion pour le groupe du sélectionneur Youssouf Dabo de démontrer ses capacités face à un public hostile selon Hubert Meng directeur de publication du quotidien record ce dernier ajoute également que les lianceaux doivent viser la première place du groupe pour la suite de la compétition il est au micro de Cher Sadi Boudiara et Babakar Kamara La qualification La qualification à 8ème est acquise maintenant cela ne veut pas dire que ce match contre la Pologne sera un match sans enjeu je crois que c'est un match à jouer et à remporter parce que la position déjà au classement détermine l'adversaire pour les 8ème de finale donc c'est un match important si on prend la première place par exemple on aura des chances de croiser une équipe qui est sortie meilleure 3ème et qui est a priori plus faible qu'une équipe qui est première de son groupe le coach doit maintenir son ossature donc à moins qu'il y ait des joueurs qui ont écopé le carton bien qu'ils sont blessés je crois qu'il doit mettre la meilleure équipe possible pour gagner le match c'est un match important qui sera très disputé la Pologne n'est pas encore qualifiée et on sait que c'est le pire organisateur ils vont mettre la pression il y aura le public c'est un match donc de ce point de vue d'ailleurs c'est un match test également pour nos jeunes joueurs qui vont être confrontés à un public exigeant voilà merci d'avoir suivi cette édition rendez-vous demain pour le JT de 20h à suivre ce soir sur TFM votre série Golden et puis carte générale comme tous les soirs à demain excellente suite des programmes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501